Musique Donc il y a trois ans, on a lancé une activité strascolaire à la création de potagers. Donc on a construit des carrés potagers. Et les enfants sont amenés plusieurs fois par semaine à travailler avec Aurore dans la culture. L'idée c'est de sensibiliser les enfants au circuit court. Donc en fait, ils apprennent comment évoluent les légumes. Ils les plantent et puis après ils les consomment. On a de la salade, des tomates, des fraises, des oignons, de l'ail, un peu toutes sortes. On aime bien planter les aliments et après voir comment ça se développe et après les cueillir. Notre objectif aussi c'est d'amener les adultes, donc leurs parents, chez nos producteurs locaux. Jurbise est une commune qui compte beaucoup de producteurs locaux. Et donc par exemple, La Roquette qui produit des légumes et qui vend sur le terrain de production. Donc c'est assez sympathique de se rendre compte aussi comment ça fonctionne chez un professionnel. Certains recherchent vraiment le bio, le local et alors aussi le goût. Parce que beaucoup de gens me disent que c'est comme ceux de leur jardin en fait. Donc ça y trouve vraiment une grosse différence. Donc il y a vraiment une partie des gens aussi qui viennent vraiment pour le goût du légume. Je suis ingénieure civile de formation. J'ai travaillé pendant 10 ans à Bruxelles et puis à un moment donné j'ai voulu changer de métier. Retrouver vraiment quelque chose qui avait du sens pour moi parce qu'en fait ce que je faisais n'avait pas du tout de sens. Et donc voilà, mon idée ça a été de me reconvertir en maraîchère bio. Je voulais que ce soit bio absolument. Ça c'était vraiment dans mes valeurs. Voilà et alors j'ai choisi le nom La Roquette parce que mon nom est Virginie Rau. Et voilà c'est pour faire le lien avec mon nom. J'ai commencé à cultiver les légumes, j'ai surtout commencé par les tomates. Et puis d'année en année je me suis diversifiée. Et maintenant j'essaye d'avoir vraiment toute la gamme de légumes. En tout cas pour pouvoir fournir les consommateurs d'avril à fin décembre. Sous-titrage ST' 501